... Promulguée il y a deux ans, la loi sur l'homosexualité en milieu scolaire par l'UNESCO et le gouvernement gabonais, le prophète Bénin Nguambina, qui était face à la presse nationale et internationale, n'a pas fait dans la dentelle. Le livre de Lévitique 18, verset 22, dit ceci, je cite, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Le coup d'état culturel opéré par la classe politique de notre pays a commencé par la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, à telle enseigne que cela va déjà être enseigné à nos enfants dès le bas âge. Nous pouvons tous comprendre que l'objectif du gouvernement est de préparer le peuple à accepter le mariage homosexuel dans les prochaines années. Être homosexuel, nous le savons bien dans notre société, c'est avoir des carences hormonales. La parole de Dieu nous éclaire dans Romains, chapitre 1, verset 27, je cite, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait l'heure égarement. » Notion irrationnelle selon l'homme de Dieu Cette sexualisation de nos enfants est une pratique pédophile qui expose nos enfants au danger des pratiques malsaines depuis le bas âge, c'est-à-dire pré-primaires. Lorsqu'on parle de la santé de reproduction ou de santé sexuelle, Il s'agit des organes de reproduction. Nous n'accepterons pas que nos enfants soient abrutis par des pratiques qui viennent dénaturer notre être et compromettre notre descendance au nom d'on ne sait quoi. Il faut que la classe politique de ce pays apprenne à respecter le peuple. A la lumière de ce qui précède, le prophète Béni Nguambina demande au gouvernement à retirer le manuel scolaire du système éducatif gabonais. L'homosexualité en milieu scolaire au Gabon fait aussi réagir les politiques. Je suis surpris que l'UNESCO, qui est dans la main des Occidentaux bien sûr, et qui sont quasiment tous pour l'homosexualité, trouve le moyen de valider la proposition d'un pouvoir qui, sans avoir le courage d'aller jusqu'au mariage entre hommes et femmes, mais ils veulent venir à ça pour faire plaisir aux Occidentaux, se complaît à s'enfoncer et à heurter nos traditions. Selon le président du Parti Social-Démocrate PSD, Pierre Claver Maganga Moussavon, cette loi peut être corrigée. Au quartier Pécassis, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, l'insivice prend de l'ampleur au regard du constat fait par les riverains. Il y a une poubelle juste à la proximité là, où j'en viens encore jeter à l'école où nos enfants prennent. Ce n'est pas normal. Mais les dangers sont là. Il y a les odeurs, il y a les mouches, et nos enfants prennent là. Mais il n'y a quand même une juste forme dans ce pays-là. L'insivice est l'une des causes d'insalubrité dans certains quartiers de Libreville, avec pour conséquence la dégradation du cadre de vie. À mesure que les années passent, la situation devient préoccupante. Je vais vous dire, moi personnellement, j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. Chers au Gabon, tenus du 11 au 13 avril dernier, qui ont permis la 5 panel de proposer les recommandations et non les moindres au gouvernement. À ce jour, les populations attendent toujours l'applicabilité de celles-ci, au regard de la montée vertigineuse des prix sur le territoire national. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 doigts de bananes, à 1 000 francs. Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2 000. Le sucre, nous sommes un pays producteur du sucre. En ce moment, il n'y a rien. Vous trouvez ça normal pour un pays producteur, où va ce sucre ? Parce que tout coûte cher ici. Nous qui vendons, par exemple, nous qui vendons la tomate là. La tomate devient de la 3 500, le sceau. 3 500 le sceau, tu ne gagnes absolument rien. Tout ça là, on part acheter à Venévois là-bas. On ne gagne absolument rien. Donc on ne s'en sort même pas. Ça n'a pas encore changé chez moi. C'est ça. Il n'y a rien. Je n'ai pas encore vu le changement. A la lumière de ce qui précède, les populations interpellent les gouvernants de mettre en place une vraie stratégie efficace afin de sortir celle-ci de l'impasse. Yves Fernand Manfombi, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale. Par ailleurs, président de la zone de libre-échange continentale africaine, représente le Gabon, trois jours durant à Kraogana, du 18 au 21 du mois en cours, au 30e anniversaire d'Afrexim Bank, ce dans la foulée de la 30e assemblée annuelle. Aux côtés de plusieurs leaders africains qui ont honoré de leur présence et s'appuyant sur le leadership du président Ali Bongo Ndimba, Yves Fernand Manfombi, s'est apaisanti sur les attentes des gouvernements africains et du secteur privé pour une croissance soutenue et inclusive. Les félicitations à l'endroit d'Afrexim Bank pour son rôle dans le processus d'accompagnement, de soutien, de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Afrexim Bank pour avoir invité le d'abord prendre part à ce terrain. Aussi, l'intéresse le devoir d'adresser toutes les félicitations afreximaines au nom des états membres de la ZDK pour son rôle essentiel dans le processus d'accompagnement de l'accélération de la mise en œuvre de la ZDK. Autre point évoqué, le protocole des investissements sur la propriété intellectuelle, la concurrence, tout en insistant sur le secteur clé, l'agroalimentaire, pharmaceutique, des services et des transports. Les employés restent attachés à leur continuellement juste. L'agroalimentaire, qui constitue jamais l'entité, est une source de pire. Aussi, le développement de l'Afrique doit-il être l'agroalimentaire, comme une priorité pour tous les Africains de l'agroalimentaire. La Giaspora, en tant que l'agroalimentaire, elle est une grande maillère et une forte, de l'Afrique, qui donne le prix de la maillère plus fort, qu'elle ne veut jamais gagner du mal. Ainsi, les transports de pire de la Giaspora constitue, une source de pire de l'éducation pour l'esprit de santé, pour le logement, pour l'éducation et les entreprises en vie, pour l'éducation de la Giaspora, à la création de l'emploi, mais surtout à la réduction de la pauvreté. Le grand potentiel de l'utilisation des investissements de la Giaspora, pour financer ses développements à la vie, a été écrite, à travers diverses études, réconnisées par l'entraînement technique et financière, comme de la banque mondiale, de fournilité internationale, la banque africaine de développement, et énergie des appels d'institutions récoltées. Aussi, leur rôle jouait par la Giaspora dans le champ de l'eau, et le développement des communautés de talent est échangeux, largement beaucoup. Outre les transports de l'eau, la Giaspora n'est pas d'ailleurs le potentiel d'innovation, mais le transverse de la compétence des technologies. Dans le développement africain, les enjeux de l'eau, la Giaspora, mêlent pour pouvoir, des solutions normatrices, qui sont adaptées au besoin de l'éducation. De nombreuses applications de l'eau, par les africains, l'éducation de la Giaspora, continue à améliorer le livre de vie analytique, par approchant les techniques techniques, telles que la santé, l'éducation, l'énergie, et le transport, des citoyens en processus dans les transports de l'eau. Il est éliminé d'envisager le rôle de la Giaspora dans le développement de l'Avri, de l'éducation stratégique, et des solutions, les moyens de participer la Giaspora, le travail de toutes les institutions africaines. Les mécanismes pour un renforcement des liens entre l'Afrique et sa diaspora pour une croissance partagée ont été au centre de cette grande messe africaine. Le monde entier célèbre en ce jour la journée mondiale des veuves. Cette date marque la perte d'un être cher qui est le chef de famille. C'est avec tristesse que nous célébrons cet événement qui rémémore des souvenirs des disparus. C'est dans un émoi de chagrin que cette date frappe nos cœurs. Mais un cri de détresse est lancé par plusieurs veuves qui sont lésés, voire délogés après le décès de leur époux. Vivement que le ministère des Affaires Sociales pallie à cette situation qui tourmente les veuves. La ville de Bafia, située à 120 km de la capitale Yaoundé, nous sommes au Cameroun en proie à une insécurité grandissante a été investie par la gendarmerie pour une opération dénommée tentacule. Il s'agit de mettre en état de nuire les délinquants. Nos activités sont limitées, on ne peut plus travailler normalement. Vous savez, nous, les barmans, c'est beaucoup plus en soirée qu'on peut vendre. Alors aussi, en soirée, on ne peut pas vendre parce que les gars agressent. La gendarmerie de Bafia mène une opération coup de poing pour stopper et freiner l'insécurité. 56 personnes dont 12 femmes et nous sommes tombés sur enseignement d'ailleurs sur 4 individus et nous les avons surpris chez eux. Ils étaient en possession de 2 fusils de fabrication artisanale, des couteaux et du cannabis vulgairement appelé cailloux. Un numéro vert est mis à la disposition des populations. Martin Fayoulou jette l'éponge à quelques mois de la présidentielle. Ce dernier estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection transparente. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral c'est-à-dire la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparente et audité par un cabinet extérieur compétent. Toutefois, le président du parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement de la RDC souhaite une révision des listes électorales par les experts internationaux. Il y a ma soeur du programme, Lolita. Oui, Lolita. Je l'ai expliqué ça, elle m'a dit non, il faut attendre qu'on termine. D'abord on va manger le marché, après on va organiser. Comment faire cette élection ? Oui. On ne refuse pas. Tout le bonheur, la décision, tout ce qu'il faut ça, il revient à l'État. Bien que l'État c'est toi et moi, mais l'État ne signifie pas trop bien que c'est toi et moi. les décisions viennent de là-haut et ça nous tourne aussi. Mais quand il y a un mouvement comme cela, on prend d'abord un temps. Si tu es responsable, tu convoques d'abord tout le monde, tu assistes d'abord la réunion avec les hauts lieux et quand tu arrives, tu sensibilises les autres, tu les réunis, tu fais le compte rendu, chacun donne son point de vue, chacun dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La réunion avec les hauts et les détestes, Et les grands et les autres, Tu es un homme qui fait rapelle à la réunion, le homme qui m'a dit qu'à la réunion une belle pluie. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout le monde, qui font un monde, il y a un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada